Le samedi 4 mai, Pierre Palmade assurait la promotion de son livre autobiographique sur le plateau d'On n'est pas couché. En début d'émission, alors que l'horrorue qui évoquait avec ses autres invités le film Les Crevettes Pailletées, Pierre Palmade, qui a toujours revendiqué qu'il était mal à l'aise avec son homosexualité, y est allé de sa petite théorie en affirmant que les homosexuels et les gays étaient à dissocier, je m'en suis fait de schéma. J'ai fait une différence. Ainsi, selon Pierre Palmade, les gays sont des gens qui mangent gai, qui rient gai, qui vivent gai, qui parlent gai, qui font du film gai, alors que les homos sont des gens qui sont homos, mais ce n'est pas marqué sur leur cou. On ne le sait pas quand ils parlent. On ne le sait pas quand ils vivent. On ne le sait que quand on va dans leur chambre à coucher. Et voilà, si est-il ça la différence, a assuré l'humoriste de 51 ans. Pierre Palmade a indiqué qu'il était plus à l'aise en étant un homo où ça ne se voit pas, expliquant toutefois qu'il n'aimerait pas évoluer dans un milieu 100% gay où les gens sont tout le temps efféminés, se parlent au féminin et sont un peu misogynes. Enfin, l'humoriste a aussi assuré que les hétéros et homos sont plus portés sur le sexe que les femmes et parlent de ça tout le temps. Christophe Beaugrand se mêle au débat à la séquence, relayée par le compte Twitter d'On n'est pas couché, a déjà été visionné plus de 650 000 fois en un week-end. De nombreux internautes ont pointé du doigt les propos douteux de Pierre Palmade, en l'accusant de tenir un discours homophobe, l'apologie de la placardisation et de la répression dans l'hilarité générale dans une émission grand public. Bienvenue en France en 2019 où il vaut mieux être homo dans sa chambre ceste notamment insurgé le producteur Nicolas Martin. Christophe Beaugrand a également vivement réagi à cette séquence. Sans attaquer Pierre Palmade, l'animateur de TF1 a tenu à nuancer ses propos dans On Pissi, on peut lui apporter la contradiction sans pour autant l'attaquer. Très peu de gens sont d'accord avec ce qu'il vient. Les invités ont pu répondre et il a été contredit. Hélas si est-il illustration même de la haine de soi profonde qu'il nourrit. Un challenge viral en réponse à Pierre Palmade ce dimanche 5 mai, un hashtag en réponse aux propos de Pierre Palmade a même fait le buzz sur Twitter et baptisé homo versus gay challenge. Des centaines d'internautes homosexuels se sont ainsi amusés à poster deux photographies diamétralement opposées sur lesquelles ils apparaissent homo puis gay. De leur côté, plusieurs associations LGBT ont aussi réagi, à l'image du président de SOS homophobie, on vous rappelle que si vous pouvez vivre et aimer librement en tant que gay aujourd'hui, s'y est-il grâce à celles et ceux qui se sont battus dans l'histoire pour obtenir ce droit ? Et les combats continuent. Vos propos homophobes n'y contribuent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501